Musique 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 Et le tout bon j'espère que vous allez bien C'est hyper sale comme d'habitude Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog Donc là nous sommes Bientôt à la fin du confinement Inch'Allah ça Ça ne dure pas Donc aujourd'hui il pleuvait comme vache qui pisse Mais là je sais pas ce qu'il s'est passé, il y a un soleil Il y a pas de nuage Ah si il y a un gros nuage qui arrive donc on va se dépêcher D'aller faire les courses Donc il faut qu'on aille à Lidl On a eu la fois d'aller à Lidl là Donc il y a pas mal de chemin à faire J'ai pas hâte du tout Mais bon il faut qu'on le fasse quand même Parce que bon des courses à 130€ toutes les deux semaines Ça va bien deux secondes Alors qu'à Lidl c'est beaucoup moins cher Donc on va essayer d'optimiser notre espace Donc pour cela on va prendre notre caddie comme d'habitude Je vais prendre mon sac à dos Et je vais prendre aussi un autre sac à dos que j'ai reçu Qui est vachement bien, je vais vous le présenter Donc voilà le sac à dos, comment il se présente Donc je l'ai reçu il y a pas longtemps C'est de la marque Bodypack Donc c'est une marque française C'est hyper bien Donc ça fait marcher les commerçants français C'est hyper cool En plus il est hyper joli C'est un sac à dos assez urbain Et assez complet vous allez voir Premièrement vous avez une petite poche Qui est juste là J'adore en fait l'esprit d'un et noir Comme ça je trouve ça magnifique Donc vous avez plein de poches Vous avez plein de petits compartiments Donc là voilà vous avez un petit compartiment ici Pour mettre je sais pas vos clés J'en sais rien Vous avez un compartiment pour mettre votre bouteille d'eau Juste là Vous avez aussi Et ça c'est ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé Chez cette marque C'est son dos en fait Avec ses mousses air flow Donc ça permet de vraiment se ventiler Enfin de pas avoir chaud au niveau du dos Tous ceux qui mettent des sacs à dos Vous savez très bien qu'on transpire comme vache qui pisse Quand il fait chaud Et ça avec ça on transpire pas du tout Et c'est hyper confortable Donc ça je valide à 100% C'est un très très bon sac à dos au niveau du dos Et moi qui ai des problèmes de dos Je vous assure que ça c'est vachement bien La poignée est super bien J'adore les sacs à dos avec les poignées comme ça Parce que des fois ça s'arrache ce genre de choses Donc c'est bien qu'il y ait une poignée un peu plus compacte Ensuite sur le côté vous avez plein de petites poches Donc ça c'est pour mettre vous savez peut-être Je sais pas votre carte de transport Votre carte bleue etc Ensuite je vais à l'intérieur Donc vous avez premièrement une grande poche Pour mettre toutes vos affaires Votre trousse ou je ne sais quoi Vous avez plein de petites poches Plein de petits recoins Pour vraiment bien attacher vos affaires Et vous avez surtout des ports USB Alors je sais pas si vous allez le voir Mais ici en fait il y a un petit câble qui est relié jusque là Et le câble il peut ressortir Et comme ça vous pouvez recharger Donc votre téléphone ou autre En marchant, en écoutant de la musique etc Et là ce qui est bien aussi C'est que vous avez une poche Pour les ordinateurs Et c'est une poche hyper Comment dirais-je ? Hyper compacte Donc moi mon ordinateur 15 pouces Là mon MacBook Pro 15 pouces Il passe largement Donc voilà Vous pouvez mettre votre ordi là-dedans Et en tout cas Si vous le faites tomber autre Bah il est vachement bien protégé Parce que là il y a une espèce de grosse coque Donc voilà Il est pas du tout lourd le sac Il est très léger Quand je l'ai vu je me suis dit Oh là là il va être hyper lourd Et tout avec tout ce qu'il y a Et bah pas du tout Il est hyper léger Et ce sac là est garanti 10 ans Donc si vous avez un quelconque problème Bah il est garanti Voilà Donc vous avez aucun souci là-dessus Enfin voilà Vous pouvez voir qu'il y a plein de petites poches Comme ça partout Et vraiment trop trop bien En plus c'est made in France Voilà en plus c'est une matière Vous savez Faites pour la pluie Donc là ça tombe bien aujourd'hui Et au moins aujourd'hui On a la pluie sur le dos Bah moins nos affaires ne sont pas trempées Et quand on va faire des courses En trottinette ou autre Bah je peux vous dire Que ça c'est hyper pratique Parce que nous On fait nos courses En général en trottinette Et là Et là ça va être pratique Comme ça On aura chacun un sac à dos On pourra mettre nos affaires dedans Voilà Je crois que j'ai un code promo pour vous Je crois Je vous le mettrai juste là C'est 10% de remise Si vous êtes intéressé Bah voilà moi j'aime bien En plus ça s'accroche comme ça Enfin je trouve ça trop stylé Vraiment trop trop beau On va le prendre avec nous On va aller faire les courses Avec ça Et puis bah c'est parti Allez c'est parti On est go faire les courses Donc je vous montre ça en rentrant Je vais pas vous faire Une vidéo spéciale retour de course Comme je le fais en fast cam Puisqu'il y en a une qui se prépare bientôt Mais voilà en gros Je fais mes courses Toutes les deux semaines Donc là j'ai oublié Enfin j'ai pas eu le temps De monter la vidéo retour de course Pour la fast cam Et après il faut qu'on range le bureau Le bureau c'est une grosse catastrophe Vous savez dans mon clean with me J'ai mis en fait tous les cartons dans le bureau Pour mieux espacer Donc tout ça Et au final Bah il y a trop de cartons dans la pièce Et on peut pas avancer Et il faut qu'on réorganise un peu tout ça Parce qu'on va bientôt aller chercher Mes affaires à la cave Donc tout ce qui est aspirateur Truc de travaux etc Et dès qu'on aura ça On pourra enfin avancer Sur Bah dans l'appartement Donc il faudra ensuite aller chercher Mon lit qui est chez ma soeur Et ensuite il faudra que j'achète un sommier Et dès que j'ai mon sommier Ça va me changer la vie Puisque je pourrai enfin mettre Tout mon noël en dessous de mon sommier Donc je vais pouvoir vider Tous ces placards là Je vais vous montrer ça Après je sais pas si tout mon noël Il va rentrer Mais vous voyez là-haut là Bah il y a tout mon noël Et en gros Tout ça je vais essayer de le mettre Dans des bagues transparents Et je vais le mettre en dessous de mon lit Et comme ça ça va faire Beaucoup Enfin ça va faire de l'espace là Et il faudra que j'achète donc des étagères Pour mettre là Et pareil à l'intérieur aussi Il faudra que je fasse des étagères sur mesure Là aussi c'est complètement encombré Donc il faudra que je désencombre tout ça Parce que si on va chercher les affaires Il faut quand même de l'espace Et le bureau c'est pareil Le bureau c'est une catastrophe Comme vous pouvez le voir Je pense que c'est même C'est pas possible Donc il faut vraiment qu'on s'y mette Et qu'on range tout ça Qu'on ordonne tout ça Parce que c'est pas possible Voilà on va faire les courses Je vois des gros nuages On va se dépêcher Donc moi j'ai pris mon sac à dos Kabaya Et mon copain il va prendre le sac à dos body pack Celui que je viens de vous présenter Donc c'est valable et pour les filles Et pour les mecs Donc c'est vraiment pratique Et c'est super joli Enfin j'adore la forme Je suis tenu de rentrer Donc je vous montre un peu Comment on s'organise Donc là généralement Je mets les trucs un peu lourds Voilà les poutilles de coca Et les choses comme ça Dans mon sac Là on a mis aussi Tous les produits plats Genre des pizzas Du saumon De la viande Enfin tout ce qui est plat On le met là-dedans On a mis les oeufs etc Là-dedans on met tout ce qui est lourd Genre le lait Le jus d'orange Les surgelés Et après le reste Tout ce qui craint pas Qui n'est pas trop trop lourd Au niveau des mains Voilà Bon je vais vous montrer Un peu tout ça vite fait Donc au final On n'a pas été à Lidl Puisqu'il n'y avait pas De transport pour y aller Et on ne se voyait pas Faire 45 minutes Aller 45 minutes Retour A pied C'est pas possible Donc on est allé à Caron On a acheté des glaces Enfin je vais pouvoir Manger des glaces La lumière est horrible C'est une catastrophe On a acheté aussi Des choses pour faire des sushis Alors on a pris Du curry Deux fois du beurre Sur 25 grammes De la raclette Du bris Du saumon Pour pouvoir faire des sushis On a pris Donc de la raclette On a pris De la charcuterie A 3 euros On a repris Des lasagnes Qui la dernière fois Il était à 4,50 Mais on se passait A 7 euros C'est reparti On a pris Des pizzas Il manque une pizza Et on a pris Une aussi Aux 4 fromages Comme ça On a repris Donc du coca Parce que j'ai envie De boire du coca On a pris Ça c'est 85 centimes C'est pas cher On a pris Donc deux fois De la viande Donc là c'était 8 euros Là c'était 12 euros Enfin 9 c'est 12 On a pris Des poires aussi Celle-ci On a pris Des bolognaises On a pris Des oeufs Ah c'est les oeufs blancs C'est trop chelou On a pris Des champignons Ça c'est le cœur fondant Chocolat noir Celui que j'aime Trop 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 Normalement il y a chez Lidl Mais bon On a pas pu y aller J'ai repris De la crème fraîche J'ai pris du maïs J'ai pris Des courgettes On a pris 5 Des bananes Deux filets d'avocat Ça Parce qu'on avait plus de chocolat On avait plus rien Donc il n'y a plus de chocolat Plus de levure Plus rien du tout On a pris ça 8 parts 125 grammes de beurre Et 3 oeufs qu'il faut ajouter C'est pour ça que j'ai pris Du beurre 125 grammes Donc la deuxième pizza On a repris ce pain là Donc il faudra qu'on le coupe Et qu'on le mette au congèle On a pris Les Tropicana à la base De toute façon vous me connaissez Moi je préfère celui là Je sais pas pourquoi Il est meilleur Il est plus pulpé Que ceux là Pourtant c'est le même prix Mais celui là Il faut le mettre directement au frigo Trois fois des glaces Comme ça Il y avait une promotion en fait Donc on a pris ça Et on a pris Des pirulots tropicales Voilà Ça faisait longtemps Et on a pris quoi d'autre ? On a pris aussi du lait Donc on a pris 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 8 packs de lait On a pris aussi Des céréales Donc on a pris ça Des crunchies On a pris 4 On a pris des yaourts Des paniers du plaît On a pris une açaillie Donc voilà Pour ce qu'on a pris On a eu pour 120 euros Tout comme ça On a 20 balles de viande On a 7 euros de laza 5 euros de coca Et 7 euros de glace Même plus que ça 10 euros de glace Faut se faire quand même plaisir dans la vie Bon moi je vais commencer par Je sais pas par où Déjà je pense que je vais ranger cette partie là Je vais essayer de remettre bien Dans le dressing Genre les paniers Vivement qu'il y a ouf Pour qu'on puisse acheter Vous savez Les petites tiroirs comme ça Et les mettre ici Comme ça Ça fera des rangements en plus Là en fait après Tout ce qu'il y a là C'est mes robots C'est des choses que Je sais pas où mettre pour l'instant Parce qu'en fait On a deux fois plus d'espace Mais on a une cave en moins On a pas de cave Donc en fait tout ce qui était à la cave On a dû les entreposer Donc là c'est tout ce qui était à la cave Et donc il faut qu'on trouve un endroit Pour pouvoir les mettre Donc je pense que je vais essayer de mettre des robots Dans mon buffet à l'entrée pour l'instant Et voilà écoutez Je sais pas trop comment on va gérer ça Mais déjà on va ranger ça J'ai retrouvé un ensemble tailleur Veste plus ce pantalon De H&M taille 40 S'il y a des intéressés Ça sera sur Vinted Et comme je ne fais pas du 40 Je pense que ça appartenait à ma mère Et bien je ne l'ai jamais porté Bon j'ai réussi à pouvoir ouvrir les tiroirs Donc je vais peut-être mettre des choses à l'intérieur Pendant que j'y suis Mais je sais pas quoi Peut-être des pulls Ça prend de la place sur les cintres Madame Hichette Alors qu'est-ce que tu fais là ? On est en train d'écouter Jason du rouleau What you say ? Qu'est-ce que tu fais mon chat ? J'ai dit waouh il y a de la place Je vais me mettre là moi Ça va ton oeil mon chat ? Regarde moi Bah ouais ça fait bobo hein On met la crème hein Bah oui hein Non mais déjà je vais en enlever là Moi je veux pas ça Ça c'est à toi Oui je sais Ça c'est ma partie Ok ? Ouais Bah il faut que moi d'accord Je vais me démerder Voilà ce que ça donne pour les pulls J'ai essayé de les ranger comme je pouvais J'ai pas pu faire comme ça Je trouve qu'il y avait moins de place Donc j'ai préféré les faire comme ça Quand je faisais comme ça Je pouvais pas mettre de pulls Donc là j'ai pu mettre ces deux derniers pulls Donc voilà Je vais enfin pouvoir fermer ce tiroir Enfin j'espère Et là J'espère que ça va pas soulever Ah si ça Je pense que j'en ai trop mis Comment je vais faire ? Parce que si à chaque fois Que j'ouvre un tiroir Bah ça s'ouvre un autre C'est un peu galère Là je voudrais mettre Toutes mes jupes Toutes mes pantalons etc Je sais pas si vous avez déjà montré Enfin je crois que j'ai jamais Eu la foi de monter la vidéo Où je rangeais mon dressing J'ai vraiment eu la flemme De vous montrer ça Donc voilà quoi Ressemblait mon rangement De toutes mes jupes Donc j'avais rangé comme ça Je trouvais ça vachement bien Au moins c'était beaucoup plus clair Donc je vais essayer de faire la même chose Mais ici Donc je vais juste transvaser On verra ce que ça donne Et j'ai aussi là aussi des pantalons Donc je vais essayer de mettre ça ici Et là je ne sais pas encore ce que je vais mettre Donc on verra peut-être des t-shirts Ou d'autres pulls Voilà pour mes shorts Mes jupes Et quelques pantalons Que j'ai là Les autres pantalons Je vais les laisser dans la corbeille En attendant Et je ne sais pas si je me prends Soit des tiroirs comme ça Soit vous savez Les rangements pour pantalons Vous savez qui se glissent Il y en a quand même pas mal Il y a quand même pas mal de choses Qui peuvent rentrer dedans Donc je ne sais pas En tout cas je suis contente de mon rangement Au moins je vois pas mal de choses Ça je dois me faire rembourser Mais tout est fermé Donc je ne peux pas Donc je range ça là Hop Et ça je vais mettre Je ne sais pas si je mets mes jeans là-dedans Est-ce que je mets des pulls ou pas Parce que j'ai encore plein de choses là Ah je vais mettre mes pantalons Ça fera beaucoup plus vide Voilà Là c'est tous les shorts Tous les jupes etc Ensuite là c'est tous les jeans Les pantalons Avec des ceintures Et là en dessous Bah c'est tous les pulls Et ce qui est chiant C'est que dès que j'ouvre mes pulls Bah ça ouvre le haut de ça Donc il faudrait que je vois Bon en tout cas j'en ai vidé trois Je suis contente Après là maintenant qu'est-ce qu'on va faire Bah je ne sais pas Je vais voir comment je peux mieux ranger ça Et là-haut aussi pour mieux réorganiser Là aussi pareil Bon voilà pour l'instant J'ai mis des pulls ici Donc c'est des pulls que j'ai pas pu mettre dedans J'ai encore des trucs dans les corbeilles Au niveau des t-shirts J'ai mis mes chemisiers J'ai mis des t-shirts là Des t-shirts blancs etc Que je mets le plus souvent Et après il faudrait peut-être que je mette des robes et tout Et des chaussures Donc les chaussures je les mettrais dans un meuble La chaussure quand j'achèterai à Ikea Quand ça ouvrira Pour l'instant je vais me laisser ça là Ah j'ai une petite idée J'ai une idée Mais je ne sais pas si elle va être bonne Si on descendait la tringle un tout petit peu Genre de jusque là Donc on la descend un petit peu Donc ça les habits vont frôler ça Mais que j'enlève la planche J'enlève cette planche là Et je rachète une tringle pour mettre là-haut Est-ce que ça ne serait pas bête De mettre une autre tringle Et mettre des vêtements Genre par exemple quand on est en été Bah on met les pulls au-dessus Et quand on est en hiver Bah on met les t-shirts au-dessus Et si je veux prendre quelque chose Je suis assez grande moi Pour rattraper les choses Donc t'en penses quoi bébé ? Je ne sais pas si il y aura assez Pour moi là il n'y a pas assez Je crois là ça fait Tu veux mon fils ? Bah je vais mettre une autre planche Comme j'avais dit au début Et je vais mettre des bacs Mes bacs Mes quatre bacs Je suis en train d'hésiter à mettre ces petits pulls Vous savez les pulls fins A la place des gros pulls en dessous Les gros pulls je vais les mettre sur scintes Parce qu'en fait Quand on les met sur scintes Ça prend moins de place Que quand on les plie Bon voilà J'ai mis les affaires de mon copain ici Donc il n'y a pas beaucoup d'affaires Il n'a plus de jean Son jean là il est troué Il faudra qu'on en rachète un C'est un lacosse Enfin je ne sais pas Ça coûte 100 balles ce truc là Et ça se troue en 115 balles Et ça se troue en même pas 6 mois Donc après il y a des affaires à lui Mais il faudrait vraiment qu'on en rachète pour lui Parce que ce n'est pas possible Moi j'ai tout ça Moi tu vois c'est des années Des années d'empilement J'ai mis les draps là J'ai mis des pulls là Là c'est des plaides en haut Là c'est d'autres choses Je ne sais pas trop ce que c'est Mais j'ai mis des plaides là dedans Ah oui là dedans c'est mes rideaux Et mes plaides Donc il faut qu'on range les vêtements Qui sont asséchés là Il faut qu'on mette tous les caleçons Et tout à l'intérieur Là c'est des soutifs Et tout le bordel Qu'il y a que je vois Donc pour que je range ça Mais je ne sais pas où Donc en fait on va mettre un carton là Pour rehausser un peu le tout Et mettre nos affaires Nos sous-vêtements ici Bon j'ai essayé de mettre Quelques vestes ici Mais vous pouvez voir Qu'elles ont disparu Parce qu'il ne veut pas Que je mette des affaires à moi Dans sa partie Et donc Bah je pense qu'il va falloir Qu'on fasse un énorme tri les enfants Dès que le confinement sera levé On va faire encore beaucoup de tri Je pense que sur Vintage Je vais faire des remises Parce que je pense qu'après Après ce confinement Peu de gens ont les moyens Donc je vais essayer de Pas de brader Parce que je déteste brader des affaires Mais je vais baisser les prix Comme ça si ça vous intéresse Bah au moins Au moins ça sera vendu Et si ça ne vous intéresse pas Et bien je m'en débarrasserai Parce que j'ai 6000 sacs De vêtements Que je dois vendre Je les aime trop Mes vêtements Genre je les mets tout le temps En fait c'est hiver Enfin il y a toutes les saisons En fait dans un seul dressing Donc quand c'est en hiver Bah je ramène tous les pulls Et je mets les t-shirts en haut Enfin on connait nous les meufs On a les techniques Sauf que là Vu que j'ai pas de cave Bah en fait tous les vêtements Qu'est-ce que t'as la cave Dans les vêtements hiver Etc En fait le problème que t'as C'est que t'as 365 t-shirts 365 pulls J'ai que ça en t-shirt Non Si J'ai beaucoup de pulls Mais pas beaucoup de t-shirts 365 en ton Faut que je fasse un tri au niveau des Mais je les aime trop Mes jupes et mes shorts Je suis désolée Mais ils sont trop bien Bah là ça prend pas de place Si ça prend un tiroir Un tiroir de jupes et de shorts Au niveau des jeans J'en ai trop Trop Et au niveau des pulls Bah des pulls Moi je mets que ça moi En hiver Je mets que des pulls Donc bref Voilà Il faudra qu'on fasse un tri Après le confinement On fera ça en vidéo Pour me motiver Parce que sinon je vais jamais le faire Je pense que cette vidéo A été assez longue Je vais continuer De toute façon Je vous reprendrai demain Dans un nouveau vlog Pour vous montrer la suite Mais je vous avoue Que là c'est une catastrophe Donc bref J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos C'est l'échelon Juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A plus tard Dans une prochaine vidéo Bye